Réaliser et enregistrer une animation avec le logiciel OpenSankore. L'enregistreur d'OpenSankore, en mode tableau, n'enregistre pas les éléments de l'interface. Cela permet de réaliser de sympathiques animations, comme cette courte vidéo explicative sur le clonage. J'ai 30 secondes pour vous expliquer le clonage à la dolly. Prendre une brebis. Lui prélever une cellule de son pi. Prendre une seconde brebis. Lui prélever un ovocyte non fécondé. Énucléer l'ovocyte, c'est-à-dire supprimer lui délicatement son noyau. Introduire dans l'ovocyte énucléé le noyau de l'autre cellule. Prendre une troisième brebis qui servira de mère porteuse. Implanter lui l'ovocyte reconstitué. Attendre le temps de la gestation, 5 mois environ, pour obtenir une brebis clone de la première. La réalisation de cette animation se fait dans OpenSankore. On commence par importer dans la galerie les images nécessaires. Depuis OpenSankore, on sélectionne le mode bureau. L'explorateur Windows étant ouvert, on fait glisser les images depuis l'explorateur vers la galerie d'OpenSankore. Dans le dossier images de la galerie, les nouvelles images apparaissent et peuvent être glissées dans un dossier spécifique. La page titre d'OpenSankore correspond au titre de l'animation. Pour la construire, on prend l'outil écrire un texte. On clique sur la page et on saisit le texte. On met ensuite le texte en forme. La deuxième page du document contient les images qui seront animées lors de l'enregistrement. On clique sur Page pour ajouter une nouvelle page. Et on glisse les images dans cette nouvelle page. L'ordre de dépôt des objets dans la page est important car il conditionne leur niveau de superposition. La première image déposée dans la page est recouverte par la seconde image. Avec les poignées de redimensionnement, on inverse la position de la brebis jaune. La petite brebis blanche est sous la brebis jaune et on la fera apparaître par un glissement de l'image à la souris. On insère dans la page l'image de la brebis marron. Pour les cellules, on prend l'outil dessin et on choisit un cercle. Ce premier cercle est sans fond. On le sélectionne avec l'outil Sélectionner et modifier les objets. On active les propriétés de remplissage et on choisit la couleur blanche. Pour le noyau, on dessine un autre cercle, plus petit, qu'on place à l'intérieur du premier et pour lequel on choisit une couleur marron pour le remplissage. Par un glissé de la souris, les deux cercles sont sélectionnés, puis groupés. La cellule dessinée est placée par-dessus la brebis marron. Depuis la galerie, on glisse dans la page l'image de la brebis blanche. On sélectionne la cellule dessinée précédemment et on la duplique. On dégroupe les cercles dupliqués. On sélectionne le cercle central pour lui modifier la couleur de fond. On choisit un rose. On sélectionne les deux cercles pour les grouper de nouveau. On place cette nouvelle cellule sur le pied de la brebis blanche. Une grande partie de l'animation correspond à faire apparaître les images à l'écran. Dans un premier temps, on place les images des cellules derrière celles des brebis. On sélectionne une cellule, puis on fait un clic prolongé sur la commande « Reculer l'objet » afin de placer l'image en arrière-plan. On recommence avec la seconde cellule. Dans cette première version de l'animation, pour faire apparaître les brebis, on crée des masques blancs qui seront supprimés au moment voulu lors de l'enregistrement. On prend l'outil dessin, on choisit un rectangle. On choisit le blanc pour la couleur de fond. On dessine un rectangle par-dessus la brebis jaune. Le contour du masque est visible. On sélectionne le masque, puis on modifie la couleur dans les propriétés du trait. On prend le blanc. On positionne le masque pour ne pas gêner la partie centrale de la page où seront placées les cellules. On recommence pour la brebis marron. Pour la brebis blanche, on désire utiliser l'effet de la gomme magique, c'est-à-dire qu'on masque l'image à l'aide d'un trait de couleur blanche qui sera effacé à la gomme au moment voulu. Dans la galerie, on choisit le dossier « Application » et on fait glisser le nuancier dans la page. Dans ce nuancier, on choisit la couleur blanche. On sélectionne l'épaisseur de trait la plus importante. On masque la brebis en dessinant avec l'outil « Annoter le document ». On peut modifier dans les préférences du logiciel l'épaisseur du trait pour que le travail soit moins fastidieux. Voilà, le document est prêt. Les modifications étant automatiquement enregistrées, il est préférable de faire une copie de sauvegarde du fichier. On sélectionne le mode « Documents ». On double-clique sur le fichier pour le renommer. On clique sur « Dupliquer » pour en faire une copie de sauvegarde. On revient au mode « Tableau ». Il ne reste plus qu'à enregistrer l'animation. Ici, la durée des 30 secondes de la vidéo n'est pas respectée, afin de permettre les explications. Dans le menu « Open Sans Corée », on sélectionne « Podcast ». L'interface de l'enregistreur se limite au strict minimum. Il est important de vérifier dans les paramètres la source audio et la taille de la vidéo désirée. On lance l'enregistrement. On joue l'animation en même temps que l'on fait les commentaires. On clique sur « Page suivante » pour afficher la deuxième page. Avec la gomme, on fait apparaître la première brebis. On sélectionne l'image de la brebis pour la placer en arrière-plan. On déplace la cellule qui apparaît. On sélectionne le masque blanc placé sur la deuxième brebis. Et on le supprime. On place la brebis en arrière-plan. Et on déplace la cellule à côté de la précédente. On dégroupe les objets constituant les cellules. On supprime le cercle marron et on glisse à sa place le cercle rose. On sélectionne les cercles de la cellule reconstituée. On les groupe. Et on peut supprimer l'autre cercle. On fait apparaître la dernière brebis en supprimant son masque. On déplace la cellule sur cette dernière et on la positionne en arrière-plan. On sélectionne la petite brebis placée derrière la brebis jaune. Et on la fait glisser sur la droite. Voilà, l'animation est terminée. On peut arrêter l'enregistrement. Le fichier est automatiquement sauvegardé sur le bureau.